devant la dureté des rapports professionnels mais surtout qu'une fois inséré une fois inséré tout en haut oui, oui, non, excusez-moi mon petit chaton j'ai une vidéo à enregistrer, je suis en retard je te rappelle après dans une vidéo récente lien dans le coin de l'écran je vous donnais du matériel idéologique pour vos combats rhétoriques je vous citais une enquête sourcée démontrant en témoignage à l'appui que les femmes sont plus violentes que les hommes dans les disputes intraconjugales c'est un fait de la chercheuse Elisabeth Bayes encore une fois, je ne répéterai pas plus que ça je fais référence à une vidéo enregistrée récemment dans cette même lignée, dans cette même séquence aujourd'hui, je vous donne également du matériel pour vos futurs débats, disputes que ce soit IRL, dans la réalité ou sur les réseaux sociaux quant à l'argument que les femmes dans l'espace de travail apporteraient une valeur ajoutée en termes de qualité, en termes de vertu en termes de bienséance, en termes de bienveillance et que ces qualités manqueraient en réalité sur le devant de la scène dans un monde du travail ultra compétitif vivement les femmes, dit-on elles vont apporter leur empathie, etc. et patin de couffin bon c'est évidemment une connerie nous, on le sait dans notre élevage de chatons de combat on développe les anticorps à la pensée unique à la pensée dominante, simplement on n'a pas toujours LA vidéo qui cite LA source l'argument, l'étude de telle année et quand on est pris sur le fait on manque peut-être de l'argument d'autorité en tout cas de la source la source visant à démontrer que le portefeuille de qualité portant une femme au pouvoir est en réalité un portefeuille de qualité qui est masculin qui n'a rien à voir avec les qualités habituellement attribuées à la féminité et qu'une fois au pouvoir elles sont de toute façon conformiste et résiste à toute révocation de l'ordre établi cette source s'appelle Valérie Boussard l'article est tiré de Libération à qui on ne peut quand même pas reprocher d'être ni Valeurs Actuelles ni Rivarol au niveau de la dissidence Libération a donc offert tribune en cet été 2019 à la journaliste Anne-Laure Delatte toute source ci-dessous journaliste non pardon chercheur au CNRS Anne-Laure Delatte Anne-Laure Delatte se réfère à l'étude de Valérie Boussard étude réalisée dans le métier des fusions acquisitions où on ne compte 80% d'hommes au sommet de l'oligarchie c'est à dire d'hommes qui ont réussi à s'insérer tout à fait en haut d'un tissu économique ultra compétitif 20% de femmes cette sociologue Valérie Boussard a réalisé une étude de terrain auprès de banques d'affaires cabinet d'audit fonds d'investissement dit de private equity a commencé par identifier les 5 règles non écrites du métier donc en fait par 5 règles non écrites comprenez les 5 qualités essentielles au portefeuille de quelqu'un qui réussit à monter ceux qui perdent le plafond de verre sont dotés on fait preuve des 5 qualités suivantes 1. goût 1. prioriser le temps professionnel sur la vie familiale je vous laisse deviner si c'est plutôt une vertu enfin si c'est plutôt une force H ou F 2. goût pour la technique je vous laisse prioriser je vous laisse définir en votre âme et conscience si c'est plutôt H ou F le goût pour la technique par technique elle entend chiffres ratio financier et tableur Excel 3. un gros ego qui aime le contact et la compétition même question je vous laisse décerner je vous laisse deviner si c'est plutôt H ou F 4. une vision froide qui met à distance les aspects humains et sociaux je vous laisse également distinguer et décider en votre âme et conscience si mettre à distance les aspects humains c'est plutôt homme ou femme et 5. l'intérêt pour l'argent Anne-Laure Delatt chercheure au CNRS disais-je en déduit que finalement les femmes qui survivent dans un environnement psychologiquement ultra compétitif sont des femmes qui ont des dispositions je cite viriles étant viriles elles ne reculeront pas devant la dureté des rapports professionnels mais surtout qu'une fois insérées une fois insérées tout en haut du triangle tout en haut du tissu oligarchique et bien en réalité les revendications de rapprochement social et de de la lutte contre le wage gap le fait de raccrocher de racoler enfin d'annihiler toutes différentes salariales et bien si elles ne les abandonnent pas tout à fait je vous laisse entendre l'hypocrisie de la formulation et bien elles continuent à lutter pour contre les inégalités sexuales et sociales mais de façon respectueuse et elles continuent et elles continuent d'être des militantes de l'égalité mais je cite Anne-Laure de là du CNRS elles opèrent un militantisme consensuel voilà donc en réalité évidemment une fois qu'elles sont arrivées elles ferment leur gueule comme tout le monde parce qu'elles ont des salaires nets à 5 chiffres voilà 5 chiffres mensuels 6 chiffres annuels si vous voulez et ça nous on le savait mais simplement on avait besoin de la source à opposer dans les débats sur les réseaux sociaux en parlant alors l'information désormais vous l'avez je vous la liste en commentaire de cette vidéo vidéo qui si elle vous a appris quelque chose vous devriez rétribuer d'un pouce et slash ou vous abonner à la chaîne si ça n'était pas encore fait et je vous invite également à me retrouver sur les réseaux sociaux pas seulement parce que ça me fait plaisir de faire grossir mes compteurs mais parce que nous avons besoin de de nous mutuellement j'ai besoin de vous pour être mes yeux et mes oreilles et me poquer me taguer sur les différents sujets ou conversations dont je devrais être au courant vous êtes plusieurs à le faire régulièrement je vous en remercie ça me permet comme ça de me tenir au courant de l'actualité de ce qui se dit de ce qui se fait et vous avez également besoin de moi parce que je n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis à me retrousser les manches et à venir intervenir quand bretter ou réter je vous vois ferrailler avec l'ennemi et qu'il vous manque l'information la source l'argument la réplique et bien quand je l'ai je vous prête main forte nous serons plus forts ensemble souvenez-vous que sur les réseaux sociaux l'ennemi nous fait mal car l'ennemi est uni et solidaire quand il censure quand il signale quand il dénonce il le fait en s'interpellant plusieurs de mes vidéos ont déjà été censurées sur youtube sans parler de mon travail dans les médias mainstream qui a été immédiatement censuré avec la lali et j'ai été expiltré tout ça ce sont par des logiques d'entraide j'aimerais que nous également on s'entraide et pour ça on a besoin de se suivre mutuellement sur les réseaux sociaux et à sociaux je vous invite donc dès maintenant sur votre réseau social préféré à me retrouver que ce soit twitter que ce soit facebook que ce soit instagram plutôt twitter c'est là où je suis le plus actif en ce moment le lien est ci-dessous et je vous y donne rendez-vous dans quelques secondes voilà c'est très très difficile de faire une vidéo complètement sous mais je me t'ai promis de la sortir aujourd'hui alors ouais t'es toujours là non elle a raccroché c'est pas le bon côté c'est pas le bon côté c'est pas le bon côté qu'est-ce que je fais il faut que ce soit très sexuel cette émission très sexuel